bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mardi 6 octobre 2020 donc comme j'avais prévu hier j'étais absent et le marché n'a pas fait grand chose au final donc tant mieux alors aujourd'hui on va parler rapidement du bitcoin je vais essayer de faire un brief très court j'ai pas énormément de temps devant moi on va parler aussi des spreads bien entendu on va parler des assets à risque du gold on va parler un petit peu de la volatilité qui est totalement morte actuellement et on va parler des alcoines donc ethereum xrp litecoin et sxp très rapidement qui m'a été demandé alors pour le bitcoin je fais très bref je vais essayer de faire bref on est toujours dans cette zone de combat en tant qu'à pas résolution faudra pas s'attendre à mouvement sur ce marché c'est pour ça que rappelez vous on a posé nos alertes malgré les la news baissière entre guillemets la petite news négative un bitmex qui est poursuivi a pas eu résolution ça peut être pris comme un petit signe bullish si même les événements fondamentaux qui peuvent être censés baires n'arrive pas à faire baisser le prix bas c'est probablement qu'il ya des gens qui ont assez d'argent pour maintenir ce bitcoin à ce prix actuel et ne veulent pas le voir descendre donc on attendra de voir un petit peu si on a résolution justement de cette zone de combat à la hausse on va parler dans cet homme de continuation qu'on avait identifié je ne sais plus du tout sur qu'elle voilà ici donc on avait identifié ce setup de continuation donc un creux de creux on est en train de probablement valider ce troisième creux la structure juste ici et si ça pourrait nous ramener sur les 15800 je ne sais pas si on va la 15800 encore une fois je le répète toujours ici c'est un simple setup les conditions si elles sont présentes on se doit d'agir en tout cas pour les traders de continuation et ici le setup pourrait être déclenché de cette façon l'entrée lorsque la structure se confirme ici le stop sur la structure initiale donc ici sous le creux initial donc le premier creux ici le creux ultime dans suite une prise de profit maximale à 15800 avec toujours la gestion du risque sur les différents paliers rappelez-vous à break even ici sur les 0,5 donc on passe à break even c'est à dire que si le btc par exemple vient chercher ici les 0,5 et décide de redescendre à notre prix d'entrée on est autorisé à sortir ou alors prendre un profit ici qui permet de financer un stop qui ne coûtera rien du coup sous le creux il y a deux façons de faire ça dépend un petit peu de vos profils 0,66 et vous êtes autorisé à prendre des profits ici vous le voulez dans le sens où vous dites ok bon je commence à voir du m ce marché est en train de se retourner il est probable de ne pas atteindre la target max je peux prendre du profit par exemple et ici en la target max bien entendu clôture à on clôture le trade tout simplement à fond à 100% puisque la la target max est attente voilà donc ça c'était pour le setup de continuation de voir le bitcoin consolider ainsi alors qu'on a quand même des petites news enfin une grosse news du coup pour bitmex ça c'est bizarre j'ai envie de dire il ya peut-être des mecs qui ne veulent pas laisser le prix descendre et qui ont plutôt intérêt à les visiter de prix plus haut je le répète mais le premier arrêt n'est toujours pas cassé donc tant que ce premier arrêt ne cède pas on reste dans un mouvement tendanciel bullish l'objectif des boules c'est d'aller péter ce sommet ici que les vendeurs ont instauré avec ce m voire même cette épaule tête épaule comme voilà je pense y'a pas grand chose d'autre à dire à part sur le momentum rappelez vous on l'avait identifié un petit peu les boules se réveillent sur le momentum les vendeurs s'étaient réveillés ici les acheteurs commencent à se réveiller ici sur ce momentum on pourrait même dire qu'ils sont en train de récupérer le momentum et d'avaler la précédente div donc ça va être intéressant de suivre ça et malgré les réveils des bears ici sur le volume il n'y a pas eu ça ça n'a pas donné suite à une continuation baissière et une résolution baissière de la battle zone donc les vendeurs n'arrivent pas à se réveiller définitivement et résoudre cette battle zone à la baisse donc on verra comment tout ça est résolu et ici rappelez vous notre zone de rechargement de short suite à ce top ici instauré donc cette nouvelle zone de rechargement de short sera l'ultime fenêtre pour les vendeurs qui souhaitent shorter ce marché si on commence à dépasser déborder cette zone de rechargement de short l'objectif des boules il sera simple c'est d'essayer d'aller casser ce sommet de poursuivre plus haut on avait aussi identifié des targets d'extension en cas de nouveau sommet donc si nouveau sommet on pourrait totalement venir chercher les 14 300 15 400 dollars donc cette nouvelle target d'extension ici que le marché aime bien venir chercher lorsqu'il déborde son précédent sommet voilà pour bitcoin c'est pas j'ai pas d'autre chose d'autre chose à dire je le répète sans cesse mais pour les investisseurs idéalement vous pouvez privilégier la zone de rechargement je sais qu'il faut être patient et bon les retons de rechargement vous les avez très généralement il suffit juste d'être patient donc pour vous très très probablement que ces zones de rechargement vous sera offerte à l'avenir et ce sera à vous d'agir pour les investisseurs je vais reparler une dernière fois dans ce brief moi je n'ai pas fait mais je vais reparler une dernière fois de ça du triangle de compression en tout cas pour la semaine je pense un du triangle de compression pourrait totalement une danse être dans ce triangle de compression qui comprime la volatilité et on pourrait totalement revenir chercher la borne basse donc ce sera très très intéressant de voir comment est résolu cette battle zone parce que si elle est résolu à la hausse on aura une dynamique qui est récupérée par les boules donc probablement qu'ils essaieront d'aller péter le sommet donc ça va être intéressant de voir comment sera résolu cette zone de combat vraiment j'ai pas grand chose d'autre à dire que ce soit même en quatre heures on a vu ce setup de continuation en setup de continuation baissier le stop se trouve juste ici au dessus des 11100 dollars au dessus du sommet initial un sommet deux sommets trois sommets la structure stop déclenché pour les traders de continuation et ici ça target très maximum au maximum pardon les 8500 dollars mais la situation n'a pas beaucoup bougé vraiment ce week-end dès lundi il s'est pas il s'est pas passé grand chose la volatilité est bel et bel et bien morte donc s'il n'y a pas de volatilité bah ça risque d'être assez compliqué pour avoir des des mouvements de marché d'ailleurs on va l'éthique et la volatilité voyez elle est complètement morte en tant qu'on ne se remettra pas avoir du w en très probable de récupérer une volatilité assez intéressante on va être intéressante pendant on va essayer de voir ça un petit peu en weekly voilà en weekly on aimerait vraiment voir des structures se mettre en place pour se dire ça y est la volatilité de retour reconnaître des pics comme on les a connu précédemment en juillet en mai en mars 2020 en janvier etc etc et pour l'instant c'est pas le cas cette volatilité est totalement morte et tant qu'elle restera morte le marché ne fera rien du tout du côté des à 7 ans on va tirer les spreads avant c'est vrai que j'ai oublié les spreads du côté des spreads tant qu'on ne revoit pas de w on aura pas l'information que la demande regagne ce marché en tout cas qu'elle est bien prête à redevenir croissante et dans un rallye aussi on veut une demande qui est croissante pour l'instant c'est pas le cas donc on attendra que c'est que justement cette demande regagne le marché pour l'instant c'est pas le cas on aimerait bien voir ce ws confirmé pour les boules pour se dire ça y est la demande regagne le marché laisse go on peut peut-être initier un rallye c'est la même chose sur eter et la même chose sur litecoin du côté des acétaristes qui ont toujours sur ce rebond sur le s&p est-ce que c'est un rebond qui permettra d'aller péter le sommet ou est-ce qu'on est en train d'instaurer une structure en top justement ici un moyen terme qui permettrait justement de revenir probablement retracer tout ce mouvement ici donc on surveillera ça si le marché si le s&p commence en store et en top ici on verra comment ça se répercute justement sur sur bitcoin s'il suit les flux de capitaux des acétaristes qui est donc ici du s&p on va terminer ce brief du coup avec les alcoines donc ethereum juste ici qui est toujours dans cette zone de combat rappelez vous on a posé les alertes c'est comme bitcoin donc on n'a pas résolution le marché ne fera rien du tout on est toujours en train d'établir ce setup de continuation comme bitcoin on l'avait matérialisé ensemble je vais essayer de vous retrouver ça voilà juste ici donc si ce setup de continuation en mouvement ici donc ab égale cd qui pourrait nous ramener sur les 710 dollars et on en train de matérialiser aussi je dirais le troisième creux ici un creux de creux trois creux la structure juste ici ou ici ça dépend un petit peu sur quelle structure vous voulez entrer ici ou ici voilà ça dépend de la mèche que vous voulez prendre on peut même prendre celle ci mais voilà certains pourront acheter cette première structure si elle se confirme d'autres la plus grosse structure juste ici ça dépend un petit peu des profils en tout cas ce qui est intéressant c'est que les deux structures se trouvent sous les 0,25 et donc on est assuré d'avoir un risque à avoir supérieur à 3 ok voilà et ça ça pourrait nous ramener sur les 710 dollars donc pour ethereum j'ai pas d'autre chose à dire je répète ce que j'ai dit sur bitcoin mais si vous voulez une bonne entrée idéalement ça serait dans cette zone de rechargement juste ici donc entre les 237 et voilà ici hop je vais attendre un petit peu mon fib et c'était il s'était déplacé donc entre pardon les 237 et 170 dollars donc dans la zone de rechargement ici simplement et on peut voir aussi qu'il ya des creux dans la valeur donc le marché pourrait décider de revenir faire du business dans ces zones entre les 202 et 145 dollars je ne sais pas si on va y retourner je dis juste que le marché peut décider de revenir faire du business tôt ou tard juste ici et ça pourrait vous offrir une opportunité assez intéressante je pense donc ça c'était pour ethereum xrp est très rapidement xrp tant que la neckline tient tant que le premier arrêt tient ça c'est encourageant on pourrait même partir dans un premier temps sur des mouvements de continuation suite à ce w huit clé dans un premier temps ici typiquement ab égale cd qui pourrait ramener sur les 43 centimes de dollars rappelez vous suite à cette structure en w huit clé on pourrait totalement aussi décider de retracer de moitié juste un mouvement de respiration qui est sain qui pourrait nous ramener sur les 53 centimes de dollars voire même dans la zone de rechargement de short rappelez-vous entre les 77 centimes et les 65 centimes de dollars donc ici j'avais matérialisé la règle de gane et gane nous en dit que ce que ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps donc ce mouvement que j'ai pris ici de moitié en moitié moins de temps et monsieur gane target ça pour février 2021 donc peut-être trouver un xrp à 53 54 centimes de dollars pour février 2021 ici simplement dans un concept de la règle de gane au niveau de litecoin rien à dire pour ma part au niveau du momentum assez encourageant de retrouver un momentum en tout cas les boules se remontent sur le momentum ici et nous indique que le momentum est faible en tout cas ce mouvement baissier le momentum a perdu énormément de sa force et les boules ont bien récupéré le momentum ici on voit bien ensuite à cette structure cette divergence et qu'on est en train de continuer de faire de nouveaux sommets sur le momentum juste ici donc assez encourageant pour les boules et ça serait intéressant de voir s'ils peuvent nous instruire nous instaurer justement du w pour se dire ok on est prêt à repartir donc dans ce cas ici on n'aura pas de smiling setup en puisque la structure se fera en dehors de la zone de rechargement mais pour ceux qui souhaitent faire de la stratégie chad par exemple ça peut totalement se déclencher ici ans et le w daily prend forme parce que la localisation on l'a on est bien sous même sous la zone de rechargement très très long terme ici sur tout le mouvement donc pour de la stratégie chad c'est bon d'autres auraient préféré ou vont préférer justement attendre que quelque chose se dessine dans cette zone de rechargement ça dépend un petit peu des profils en mais là ce serait plus pour pour du smiling setup justement donc on peut justement essayer de tracer ce potentiel w et de se dire ok bah si les boules instauré du w s'ils reprendront le contrôle de la dynamique ils ont la dynamique interne et on verra s'ils arrivent à réinitier un rallye et à repartir et justement aller dépasser en déborder du moins les précédents top qui ont été instauré ici aux alentours des 69 centimes de dollars donc j'ai envie de dire battle zone pour moi maintenant hop je vais la placer juste ici dans je voulais pas faire ça je voulais déplacer ça donc si les boules est ici pour moi ils ont gagné on aura probablement instauration de la structure et retrouver une dynamique encourageante et si les berths pète ici ils confirmeront toujours qu'on poursuit cette dynamique baissière et qu'on ira chercher probablement plus bas donc ici pour moi zone de combat établi entre les 48 et 41 dollars sur l'aide coin et on va terminer ce brief avec sxp je sais que c'est un brief très court mais j'ai pas énormément de temps je suis désolé demain on ira avoir plus d'alcoïne en lâche un brief assez exprès je voulais pas vous laisser sans rien donc pour sxp rappelez vous on est bien dans la zone de rechargement donc on a la première raison la localisation est ce qu'on a une confirmation momentum ici ou oui maintenant la divergence a pris forme donc on a l'information pour le moment que ce mouvement ici sur ce mouvement baissier le momentum perd de sa force en tout cas les vendeurs perdent de force du côté du momentum sur ce mouvement baissier mais c'est pas suffisant pour instaurer un bottom sur le marché rappelez-vous c'est clairement pas suffisant nous ce qu'on veut voir maintenant c'est la structure et ça c'est le plus important c'est la structure qui nous indique que ça y est le marché est potentiellement prêt à repartir parce qu'on repasse dans une dynamique qui est aussi en tout cas on a l'information que ce marché tente d'instaurer un bottom ou à probablement bottom donc c'est pour ça que j'ai déjà dessiné le w et c'est ce qu'on voudra voir justement maintenant pour encadrer une entrée probablement sur sur sxp donc ce sera ça pourrait être smiling setup stratégie chat bon ça dépend un petit peu de vos profils mais pour la stratégie chat sxp pourrait m'intéresser si je vois du w c'est dessiné je me dirais ok je suis prêt à déclencher la stratégie chat sur cet asset mais pour le moment c'est pas le cas donc pareil zone de combat ici on va voir est ce que ça va partir en w ou est ce que le marché va poursuivre cette dynamique baissière donc tout simplement ici zone de combat entre les 1.05 et 1.87 voilà si les birds cassent c'est les 1.05 on aura poursuivre de la dynamique baissière on pourrait totalement continuer d'aller plus bas et de visiter ce creux dans la value ici qui nous attend en gros ce mode entre les 63 centimes de dollar et toujours les 1.15 donc le marché peut décider de continuer de poursuivre sa chute j'ai envie de dire et de revenir faire un petit peu de business ici parce qu'il en manque un petit peu c'est pas certain mais le marché pourrait décider de revenir juste ici et ça pourrait faire une excellente raison de localisation d'ailleurs donc voilà je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui c'était un brief assez express mais bon il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur sur bitcoin de toute façon le marché n'a pas fait grand chose ce week-end donc si vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord je le répète le lien est en description et dans les commentaires vous êtes les bienvenus je souhaite une excellente journée un excellent début de semaine du coup on se retrouvera donc demain allez ciao tout le monde